Bonjour à tous, ici Gérard, F5MOX. Je vais vous présenter mon antenne magnétique, LOOP. Donc une antenne magnétique bouclée. Alors, elle mesure 80 cm de côté, côté égaux, donc c'est un carré de 80 cm. Au total, le périmètre est de 3,20 m. Alors, c'est une antenne constituée d'une petite boucle dont la hauteur est, par rapport au cap coaxel, est de 50 cm. Voilà. Et la partie, donc, c'est une boucle longitudinale, avec un, donc c'est un périmètre au total d'un mètre. Voilà, c'est comme ça, je l'ai accordé sur 10 M. Donc, le périmètre doit être du dixième de la longueur d'onde. Donc, 10 M, c'est équivalent à la bande des 30 m, environ. Je vais recalculer. Oui, 30 m. Donc, j'ai fait le périmètre de 3,20 m, ce qui tombe excellemment bien pour trafiquer sur la bande des 30 m. Alors, cette petite boucle, elle n'est pas circulaire, bien sûr. Et donc, au total, elle mesure à peu près un mètre. Et du sol, de la, disons, de la, du club coaxial, en laissant un espace. Le tube mesure, le court circuit, le court circuit est à 50 cm. Voilà, et le retour, donc, est à la masse. Après, la photo suivante, c'est le condensateur. Le condensateur, là-haut, donc, pour laisser un espace de quelques centimètres entre la boucle du tube et connecter le condensateur, alors c'est un condensateur variable, bien sûr. Donc, vous branchez la masse d'un côté et l'autre partie mobile de l'autre côté. Voilà, le condensateur, moi j'ai pris un condensateur de 15 à 255 pico-farad. Et c'est un double condensateur, en fin de compte. Et là, je l'ai mis en séries. Donc, non, je l'ai mis en parallèle. C'est un double de la capacité. Donc, on se retrouve à 510, 30 pico-510 pico-farad. Voilà. Alors, tout dépend de la bande utilisée. Là, j'ai, pour la bande des 30 mètres, je ne me rappelle plus trop si le couplage parallèle est... Donc, effet, je crois qu'on peut l'utiliser simplement, sans couplage. Par contre, j'obtiens un couplage pour la bande des 60 mètres, des 5 mégas 3, 5 mégas 4. Bon, enfin, bon, je n'ai jamais fait de QSO. C'est un peu dur, c'est un peu difficile. Moi, je me contente que sur le 10 mégas, alors, avec 5 watts et mon FT817, je fais l'Europe, à l'intérieur du QRA. Voilà, c'est tout. Donc, on peut l'utiliser aussi sur la bande des 20 mètres. Et je pourrais que je découpe le condensateur pour voir si je peux l'utiliser sur la bande des 17 mètres, des 18 mégas. Voilà. Alors, en principe, la grande boucle, c'est un dizaine de lambda. Donc, pour 40 mètres, ça fait 4 mètres de périmètre. Voilà. Et la petite boucle, en principe, elle est un cinquième de la grande boucle. Mais moi, je ne la trouve pas un cinquième, puisque je vous dis, elle est à 50 centimètres, ça fait presque un mètre de boucle. Donc, je trouve un tiers. Un tiers. Puisqu'elle fait 3,3 mètres vingt, et je me retrouve à un mètre au total du périmètre de la petite boucle. On peut aussi fabriquer une plus grande boucle sans excéder 0,33 de lambda. Alors, par exemple, ce qui serait bien, c'est la bande des 20 mètres. Alors, 20 mètres multiplié par 0,33 égale 6 mètres 60. Ça, c'est le périmètre de la grande boucle. Donc, moi, je la divise par 4, parce que c'est un carré. Bon, là, on se retrouve à 1 mètre 65 de côté. On peut faire 1,50 mètre, ça fait 6 mètres. Donc, 6 mètres de périmètre. Et apparemment, le condensateur serait de plus faible valeur. Et le rendement, elle serait de 96% sur la bande des 20 mètres. Si vous fabriquez cette antenne magnétique, une hoop. Voilà, après, il faut voir vis-à-vis d'autres fréquences. Mais là, celle qui serait la mieux, ce serait celle qui est vraiment calculée pour. Bon, il ne faut pas se faire trop d'illusions pour les autres bandes. Bon, là, peut-être le 18 mégas, ça fonctionnerait aussi, bien sûr. Mais le rendement, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais fait. Il faudrait que je la fasse d'un mètre 54 fois, là. Parce que ça donne sur la bande des 20 mètres. Ou en ça, la bande des mégas.